Bonjour et bienvenue sur la chaîne Caranta Academy. Alors je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui s'intitule les biens et les services. A la fin de la vidéo tu connaîtras les définitions des biens et des services mais surtout tu sauras faire la différence entre les deux. Mais avant cela si ce n'est pas encore fait je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne et si cette vidéo te plaît n'oublie pas de laisser un pouce bleu juste en dessous. Alors les biens et les services que sont les biens et les services donc ce sont l'ensemble des produits fabriqués proposés par les organisations alors pour rappel les organisations ce sont les entreprises l'administration publique les associations etc etc donc j'aime bien dire que ce sont l'ensemble des produits qui sont fabriqués proposés tu verras plus tard pourquoi parce que d'un côté on a donc des biens et services qui vont être fabriqués et les autres j'aime bien dire proposés puisque dans certains cas tu verras que tu vas les payer et dans notre cas pas du tout. Alors tout d'abord nous allons faire une première distinction donc on distingue d'un côté les biens et de l'autre côté les services nous allons voir en détail tout d'abord ce que sont les biens. Alors les biens si on cherche la définition de l'INSEE voici ce qui nous est proposé on nous dit que les biens sont des objets physiques produits pour lesquels il existe une demande sur lesquels des droits de propriété peuvent être établis et dont la propriété peut être transférée d'une unité institutionnelle à une autre par le biais d'une opération sur le marché. Alors on va un petit peu décortiquer tout ça, simplifier et expliquer. Donc un bien tout simplement moi ce que j'aime dire c'est que c'est un besoin qui va être fabriqué puis stocké par une entreprise en vue de le vendre. C'est quelque chose qui va être concret, palpable c'est à dire qu'on peut le toucher et stockable. Pour simplifier voici les exemples. Les biens en fait ce sont tous les objets qui t'entourent. Par exemple une table. Une table c'est un bien. C'est bien quelque chose qui est concret, qui est palpable on peut le toucher et qui est stockable. C'est à dire que je peux le mettre de côté pour le vendre plus tard. Donc des exemples de biens tu en as des centaines de milliers tout autour de toi. Une voiture c'est un bien, un ordinateur c'est un bien, la trousse qui est sur ta table c'est un bien etc etc. Donc à chaque fois qu'on parlera d'un bien c'est quelque chose qui existe, concret, palpable on peut le toucher et stockable. On va faire la distinction entre trois types de biens. Tout d'abord nous allons voir les biens durables. Les biens durables ce sont des biens que l'on va pouvoir conserver plusieurs années et que l'on va pouvoir surtout utiliser plusieurs fois. Par exemple un véhicule. Si tu achètes un camion pour faire des livraisons c'est un bien bien que tu vas pouvoir utiliser plusieurs fois. C'est à dire que tu vas pas le consommer une seule fois puis après tu vas le mettre au rebut. Tu vas t'en servir plusieurs fois et tu vas le garder plusieurs années. Donc tous ces types de biens on va les appeler des biens durables. Un ordinateur c'est un bien durable, un immeuble c'est un bien durable etc etc. De l'autre côté nous avons ce que nous appelons les biens non durables. Les biens non durables ce sont des biens qui vont être consommés dès leur première utilisation. Par exemple la nourriture. Une fois que tu as consommé de la nourriture tu ne peux pas la reconsommer. Tu ne peux pas reconsommer exactement la même nourriture que celle que tu viens déjà de consommer. Si tu as mangé une pomme tu ne peux pas remanger la même pomme. Ce n'est pas possible. Nous allons donc classer ces types de biens dans les biens non durables. Donc toujours pareil ils sont bien concrets, ils sont bien palpables je peux les toucher et je peux les stocker même si je vais les stocker pour une durée plus courte que les biens durables par exemple. Mais je ne peux pas les consommer plus d'une fois. Donc ce sont bien des biens non durables. Dernière distinction, dernière catégorie qui est un mi-chemin entre les biens durables et les biens non durables ce sont les biens semi durables. Ce sont des biens en fait que l'on va pouvoir utiliser plusieurs fois mais qui vont s'user assez vite. Donc il va falloir les remplacer. Donc du coup ce ne sont pas des biens durables parce qu'on ne va pas pouvoir s'en servir pendant plusieurs années mais ce ne sont pas aussi des biens non durables parce qu'on ne va pas les consommer dès la première utilisation. Donc par exemple ici je te propose les mèches de perceuse. Je travaille dans une entreprise comme une menuiserie, une ébénisterie, etc. On va utiliser des mèches pour percer. Ces mèches on va pouvoir s'en servir plusieurs fois mais elles vont aussi très vite s'user. Donc il va falloir les remplacer assez vite. Cette catégorie ce sont bien des biens semi durs. Voilà donc on vient dans un premier temps d'expliquer ce que sont les biens. Passons tout de suite aux services. Les services si on demande la définition à l'INSEE, voici ce qui nous est proposé. C'est la mise à disposition d'une prestation technique ou intellectuelle. A la différence d'un bien, son produit final est immatériel, il n'est ni stockable ni transportable. Voilà moi ce que j'aime bien donner comme explication quand je parle d'un service. Un service est un besoin qui va être proposé à la vente ou non, on verra après pourquoi, par une organisation. Je te rappelle ce sont toujours des entreprises, des administrations publiques, etc. Donc un service, il a les caractéristiques suivantes, il est immatériel, on ne peut pas le toucher, il n'est pas stockable, je ne peux pas le mettre de côté pour le rendre plus tard et il n'est pas transportable. Par exemple quand tu vas chez le coiffeur, ce que tu payes à la fin quand tu as une coupe de cheveux, quand tu t'es fait faire une coupe de cheveux, ce que tu payes, ce ne sont pas des ciseaux. Quand tu payes, quand tu vas payer chez le coiffeur, tu ne repars pas avec la paire de ciseaux, tu ne repars pas non plus avec le coiffeur et tu ne peux pas aller le stocker chez toi. D'ailleurs ce serait un petit peu bizarre si c'était ça. Non en fait ce que tu vas payer quand tu vas chez le coiffeur, c'est le savoir-faire du coiffeur, c'est bien sa technique, sa prestation technique ou intellectuelle. Tu vas payer son savoir-faire et forcément son savoir-faire c'est quelque chose qui est immatériel, c'est-à-dire que l'on ne voit pas et qu'on ne peut pas toucher, il n'est pas stockable. Si quelqu'un sait te couper les cheveux, je ne peux pas le stocker pour le vendre plus tard et je ne peux pas bien évidemment le transporter. Donc les services ont cette caractéristique. quand tu vas voir un avocat, il va te conseiller, il va te donner un conseil juridique, ce que tu payes. Tu ne payes pas le bout de papier qui est imprimé, voilà tu payes le conseil juridique, tu payes le fait d'être défendu, c'est même quelque chose qui est immatériel, non stockable et non transportable. Donc ceci est un service. Parmi les services, on va distinguer d'un côté les services marchands et de l'autre côté les services non marchands. Alors ici pour retenir, on va dire que les services marchands sont les services payants. Donc en fait ce sont tous les services que tu vas payer à leur juste valeur. Par exemple, toujours le même exemple, quand tu vas chez le coiffeur, il te coupe les cheveux, donc il va prendre en compte son savoir-faire, le temps qu'il a passé, etc. Et tu vas payer cette prestation de service pour sa vraie valeur. De l'autre côté nous avons les services non marchands. Donc les services non marchands, si tu as bien compris, ce sont des services qui vont être gratuits ou alors quasiment gratuits. C'est-à-dire à un prix inférieur à celui que tu aurais dû payer normalement. Alors pour les services gratuits, par exemple, ce sont souvent les administrations publiques qui fournissent des services non marchands. Donc par exemple l'entretien des routes, l'éclairage public. Tout ça, ce sont des services. Ce n'est pas toi qui les paye directement. Ils sont payés par les administrations publiques et ils sont donc gratuits. Pareil, les enseignants, quand tu vas à l'école et que tu as le cours, tu ne vas pas payer l'enseignant à la fin du cours pour le cours qu'il t'a fait. Cet enseignement est gratuit. Donc c'est bien un service non marchand. Ensuite, je t'ai dit que les services non marchands étaient donc gratuits ou quasiment gratuits. Et c'est le cas, par exemple, des transports urbains. Donc par exemple, le bus et le métro. Le bus et le métro, quand tu payes le ticket de bus, en fait, tu ne payes qu'une partie du transport qui a été effectué. Je m'explique. Si tu devais payer le vrai prix du transport, si le ticket devait refléter le vrai prix du transport avec le bus et tout ce que ça incombe, le montant serait beaucoup plus élevé. Et ici, ce qui se passe, c'est que souvent, les administrations publiques, donc les communes, etc., les collectivités territoriales, prennent en charge une partie de ce transport. Ce qui fait que le ticket de bus est moins cher. On dit qu'il est quasi gratuit. Donc en fait, même s'il y a une partie payante, cela reste un service non marchand. Voilà. Donc on vient de faire un petit peu le tour sur ce qu'étaient les biens et les services. Donc tu as bien compris la différence qu'il y avait entre un bien et un service. Donc écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. N'oublie pas de mettre un pouce bleu aussi si tu as aimé cette vidéo. Et sur ce, moi, je te dis à bientôt. Allez, salut, ciao !